... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 août. Deux anti-inflammatoires en question, ils pourraient provoquer des accidents cardiaques. Il s'agit du Célébrex et du Vioxx, utilisés dans le traitement des rhumatismes et de l'arthrose. Les PV moins chers grâce à l'euro pour avoir un compte rond, les amendes seront toutes diminuées. Cinq ans après la mort de Sophie Stoscan du plantier, le suspect numéro 1 a été interpellé par la justice irlandaise. Peut-être enfin va-t-on connaître la vérité. Les têtes couronnées d'Europe au rendez-vous demain à la cathédrale de Slo, pour le mariage du prince héritier de Norvège. Hier, sa jeune fiancée roturière s'est expliquée sur son passé, peu conforme aux traditions du Gotha. Mais d'abord, une très belle histoire, celle d'une naissance dans des conditions tout à fait particulières. La maman, Linda, 33 ans, atteinte depuis l'enfance de mucoviscidose, n'a dû sa survie qu'à une double greffe fois poumon il y a 3 ans. Après cette première réussite médicale, elle vient d'accoucher par césarienne d'une petite fille, Mano, qui se porte parfaitement bien. La guérison de la maman et la naissance de cette petite fille soulignent, s'il en était besoin, l'importance des dons d'organes, encore trop rares en France. Explication, Cécile Delarue, avec nos confrères de France 3 Nantes. La maman et le bébé se portent bien. Manon, 2,4 kg et 46 cm. Manon, un petit miracle pour sa maman qui n'y croyait plus. Il y a 3 ans, Linda n'imaginait même pas avoir un enfant. Atteinte de mucoviscidose, elle ne pouvait plus respirer ni marcher avant qu'une greffe des poumons et du foie ne lui sauve la vie. J'aurais jamais dit que c'est moi qui aurais fait ça. Elle représente tout ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai lutté pour l'avoir. Il y a une détermination derrière elle. Oui, mais je suis quelqu'un de très déterminé. Moi, je ne serais pas là, je pense. Sans être une première médicale, donner la vie après une double greffe reste exceptionnel et encore risqué pour la mère. La grossesse, c'est un risque supplémentaire après une transplantation. C'est indiscutable et je crois que les jeunes femmes qui le souhaitent sont informées de ce risque. Après, c'est à elles de prendre la décision. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à distance de la transplantation, c'est-à-dire plus de 2 ans après une transplantation pulmonaire, c'est envisageable avec des conditions de sécurité tout à fait raisonnables. Manon ne le sait pas encore, mais pour qu'elle voit le jour, sa mère a couru un risque supplémentaire de rejet pulmonaire. Mais Linda n'a pas hésité. Parce qu'un jour, le don d'organe lui a permis de renaître. Elle a choisi à son tour de donner la vie. De nouvelles craintes liées à la prise de médicaments, cette fois c'est d'anti-inflammatoires dont il s'agit. Le Célébrex et le Vioxx, largement utilisés depuis un an pour le traitement des rhumatismes et de l'arthrose, pourraient entraîner des incidents cardiovasculaires. Une étude américaine met en garde contre les effets secondaires de cette nouvelle génération d'anti-inflammatoires. Vioxx et Célébrex sont deux médicaments à la mode. Par rapport aux anti-inflammatoires classiques que l'on voit ici, ils sont censés être peu agressifs pour l'estomac et apaiser les douleurs. On se les arrache d'ailleurs comme des petits pains. Quand c'est arrivé en France, les patients l'attendaient déjà. Certains en avaient déjà acheté à l'étranger. Les médecins les ont beaucoup prescrits. Utilisés d'abord dans la polyarthrite puis ensuite pour les douleurs arthrosiques, ils sont donnés à des millions de patients à travers le monde. Et avec le succès, viennent les effets secondaires parfois inattendus. Ainsi, la revue médicale américaine JAMA attire aujourd'hui l'attention des médecins sur un risque faiblement majoré d'accident cardiaque chez les utilisateurs de ces produits. Cette étude ne permet pas à elle seule d'affirmer la réalité du risque, mais pour les spécialistes, il faut informer les patients de cette possibilité d'accident. Je pense qu'il faut donner une information aux gens qui sont traités pour une maladie coronarienne. Il faut bien leur dire que ce médicament comporte une petite interrogation sur la possibilité d'aggraver leur maladie coronarienne. Et dans l'ensemble, chez les sujets âgés, ce sont des médicaments à manier malgré tout avec beaucoup de retenue. Il n'y a pas de médicaments miracles. Il y a des médicaments efficaces, mais l'efficacité va souvent de pair avec des inconvénients dont il faut que médecins et utilisateurs soient bien conscients. Après le Conseil des ministres de rentrée hier à l'Elysée, le Premier ministre Lionel Jospin a réuni son gouvernement à Matignon pour un séminaire de travail. On y a abordé tous les grands chantiers de l'année, y compris les sujets qui fâchent, comme la réouverture du tunnel du Mont-Blanc au poids lourd. Le ministre vert Yves Cochet s'était prononcé contre, ce qui avait provoqué quelques pics de la part du ministre des Transports Jean-Claude Guesso. Lionel Jospin est intervenu dans ce débat. Philippe Boisserie et Dominique Bonnet. Yves Cochet a laissé son vélo devant Matignon, puis il a traversé la cour à pied. Une façon de montrer qu'il est écologiste convaincu, même si Jean-Claude Guesso le soupçonnait hier d'être un peu trop vert dans le gouvernement. Des coups de griffe aujourd'hui oubliés, le gouvernement tient à se montrer certes combatif, mais néanmoins pacifique. Voyons se réunir le jour de la Saint-Barthélemy, c'est à quel point on a confiance dans l'unité de la gauche plurielle. Une gauche plurielle rompue à l'exercice de la rentrée, puisque c'est la cinquième et dernière avant les prochaines élections. Si chacun affiche son style, le ministre de l'Intérieur lui rappelle l'objectif. Travaille, travaille, toujours. Il faut dire que les dossiers ne manquent pas. De la Corse à l'insécurité en passant par le ralentissement de la croissance. Laurent Fabius a d'ailleurs mis en garde face au dérapage des finances publiques. Tous les sujets ont été abordés. Effectivement, je crois que nous sommes très conscients des problèmes du moment. L'emploi, la sécurité, 35 heures, l'euro. Toute une série de problèmes qui ont été évoqués par les uns et les autres. Je crois que le gouvernement est à la fois, je le répète, serein, lucide, mais aussi décidé à traiter ces problèmes. Reste donc la polémique sur le tunnel du Mont-Blanc. Sa réouverture est confirmée, tout comme la concertation qui doit l'accompagner. Visiblement, les esprits se sont calmés et rapprochés. On se dit ce qu'on a à se dire, mais avec un souci, justement, d'efficacité, de cohérence, qui n'excluent pas d'ailleurs la sympathie et l'amitié que nous partageons. De son côté, le ministre de l'Environnement ne fait plus de l'affaire, un casus belli. Bref, on aurait pu fumer le calumet de la paix si Yves Cochet n'avait pas eu une meilleure idée. Je vais offrir un stylo Mont-Blanc, M. Guesso. En triant le courrier accumulé dans la boîte aux lettres pendant les vacances, vous allez sans doute trouver une lettre du Trésor public. C'est l'avis d'imposition pour les revenus de l'an 2000. Et une fois n'est pas coutume, elle contient peut-être une bonne nouvelle. Primes pour l'emploi et diminution des barrennes. Claudine Gilbert et Claude Marc ont calculé à qui profitent le plus ces baisses. La feuille d'impôt dans la boîte à lettres, ce n'est jamais une partie de plaisir. Pourtant, bonne surprise cette année, ce contribuable va payer 1004 francs de moins que l'an passé. Ça me fait quand même assez d'argent pour pouvoir faire un peu plus de sport cette année. Oui, oui, j'en suis très content. Au total, le cadeau fiscal du gouvernement s'élève à 32 milliards de francs. Pour que cela se sache, votre avis d'imposition souligne clairement la réduction. Ici par exemple, 1456 francs. Autre nouveauté, la prime pour l'emploi. Une prime destinée aux plus bas revenus. Exemple, un célibataire qui gagne 6000 francs par mois. Il aurait dû payer 850 francs d'impôt. Mais grâce aux 1250 francs de la prime pour l'emploi, il encaissera un chèque de 400 francs. L'opération est bien plus intéressante pour un couple sans enfant. Avec un revenu de 35 000 francs, il bénéficie d'une réduction d'impôt de 4 300 francs. Selon certains syndicats, on est loin de la justice fiscale. C'est une mesure qui s'applique uniquement à l'impôt sur le revenu et qui fondamentalement ne change pas l'inégalité globale du système. Et je dirais même par rapport à l'impôt sur le revenu, elle profite surtout à ceux qui en payent et surtout à ceux qui en payent beaucoup. Avec la prime pour l'emploi, 8 milliards de francs vont être redistribués à comparer aux 23 milliards de réduction d'impôt accordé aux plus hauts revenus et aux classes moyennes. Un signal clair à quelques mois des échéances électorales. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le passage à l'euro va faire baisser les amendes. L'Etat a décidé d'arrondir aux centimes inférieurs les PV. 11 euros pour dépassement du temps au parc maître, soit 72 françaises au lieu de 75 francs. Peggy Leroy et Julien Tria pour les détails. Un PV c'est une mauvaise nouvelle. A partir du 1er janvier 2002, la surpêt sera toujours aussi désagréable, sauf qu'elle sera en euros. Mais au fait, combien coûte en euros une contravention pour avoir occupé une place réservée aux livraisons ? L'euro, il est à 6 francs quelques. Bon, on peut faire ça à 7 francs. Il y a 10 centimes supérieurs. 7, 7 fois de 14. Pas facile, hein ? Explication. Une amende de 75 francs se transformera en PV à 11 euros, c'est-à-dire 72 francs et 16 centimes, une économie de presque 3 francs. La conversion est moins juteuse pour 230 francs d'amende qui font 35 euros, c'est-à-dire 229 francs et 58 centimes. En revanche, pour les 450 francs, 68 euros ne font que 446 francs et 5 centimes. Grâce à la monnaie unique, PV et contravention pénale seront donc légèrement moins lourdes. En revanche, pour un délit plus grave, si vous ne payez pas vos amendes, le temps de prison restera le même. Il y a 5 ans, en Irlande, Sophie Toscan Duplantier, épouse du célèbre producteur français, était assassinée dans des conditions sordides. Aujourd'hui, le suspect numéro 1 vient d'être arrêté par la police irlandaise alors qu'il tentait de prendre l'avion pour Londres. Sa compagne, qui était son principal alibi dans l'affaire, vient en effet de porter plainte contre lui pour coups et blessures. Et Juan Bailey doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal, correspondance Anne Ponsiné. Si Jan Bailey a été arrêté cette semaine, c'est que sa compagne a porté plainte contre lui pour violences conjugales. A priori, rien à voir avec l'affaire Toscan Duplantier dans laquelle Jan Bailey fait figure de suspect numéro 1 depuis 5 ans. Pourtant, cette dernière arrestation pourrait bien avoir sur l'enquête des répercussions considérables. Les faits remontent à 1996. A l'époque, Sophie Toscan Duplantier venait souvent dans sa maison de Skull, en Irlande. Jusqu'à ce jour de décembre, où l'on retrouve son corps devant chez elle, portant des traces de lutte. Les soupçons se concentrent rapidement sur Jan Bailey, journaliste occasionnel, qui habite à proximité et apparaît le lendemain du meurtre, le visage griffé. Un journaliste qui, ironie du sort, rend compte de l'affaire dans les journaux. Arrêté et interrogé, Bailey dénonce l'attitude des enquêteurs. « Les policiers m'ont bien fait sentir qu'ils pensaient que c'était moi le coupable et que tôt ou tard, ils réussiraient à le prouver. » Mais Bailey a un alibi, sa compagne. Elle affirme qu'il n'a pas quitté la maison cette nuit-là. Or, cette femme vient de porter plainte pour cous et blessures contre Bailey. Peut-être reviendra-t-elle 5 ans plus tard sur son alibi. Peut-être est-ce aussi ce qu'a craint Bailey, puisqu'il a été arrêté alors qu'il essayait de quitter l'Irlande. Des hypothèses que la police tentera de confirmer, les enquêteurs ont une semaine devant eux. Car conformément à la décision de justice rendue cet après-midi, Yann Bailey doit jusqu'à vendredi prochain rester en prison ou sous strict contrôle judiciaire s'il parvient à rassembler la caution qu'on lui demande. Incroyable course-poursuite effectuée en France par la police suisse. Après avoir pris en chasse à Bâle un jeune français soupçonné de vol, la police suisse l'a poursuivie jusqu'en France et l'a abattue dans sa voiture au moment de l'interpellation. Entendu par la préfecture du Haut-Rhin, les policiers helvétiques ont fait valoir un droit de poursuite pour avoir pénétré sur le territoire français et expliqué qu'ils ont agi en état de légitime défense. Ils sont toujours en garde à vue Olivier Karoff. La fusillade a eu lieu à quelques mètres seulement de la frontière franco-suisse. Il était une heure ce matin, sur cette route venant de Suisse, une voiture volée, lancée à ses trousses, une patrouille de la police helvétique. Pour arrêter le voleur, les policiers suisses sont entrés en territoire français et ils ont tiré, tuant sur le coup le conducteur. L'homme, un français de 27 ans, connu pour divers méfaits, n'était pas seul à bord. En plein milieu de la nuit, j'ai été réveillée par les sirènes de police et juste après, j'ai entendu plusieurs coups de feu. C'était horrible. J'ai vu une femme sortir de la voiture, elle pleurait, elle hurlait qu'on lui rende son bébé qui était à bord. La femme et l'enfant, indemne mais très choqués, ont passé la journée à l'hôpital. Sur place, les policiers français ont commencé leur enquête sur cette tragique course-poursuite. Les trois policiers suisses ont été placés en garde à vue. Interrogés par leurs collègues français, ils nient avoir commis une bavure. Ils invoquent la légitime défense et le droit de poursuite qui leur permettrait de franchir la frontière. La nuit dernière en Israël, nouvelle incursion de l'armée en territoire autonome palestinien. Pour la première fois depuis 4 ans, c'est dans la ville palestinienne d'Hébron que les Israéliens ont mené leur opération militaire. Pendant ce raid de 3 heures, Tzal a dynamité deux maisons, affirmant que ces habitations étaient utilisées par des tireurs, prenant pour cible une colonie juive située en contrebas. Sur place, nos envoyés spéciaux, Agnès Varamian et Jean-François Renouf. La fierté nationale palestinienne brandit sur les ruines de la nuit. Nous sommes ici à Hébron, dans la partie sous-administration palestinienne. En face, l'autre colline est sous contrôle israélien. C'est là-bas que vivent 400 colons juifs au milieu des 120 000 arabes que compte Hébron. Hier soir, pour détruire à l'explosif ces deux maisons vides depuis des mois, des Israéliens sont venus jusqu'ici. Partis de leur base militaire, ils ont traversé ce quartier palestinien d'Abou Snena. J'ai pensé que c'était la guerre parce qu'il y avait beaucoup de militaires et d'armement. J'ai surtout pensé qu'ils ne partiraient pas sans laisser de morts ou de blessés derrière eux. Cette incursion a suivi de peu un tir de sniper palestinien hier soir. Le tir a blessé gravement un enfant de la colonie alors qu'il était sur son balcon. Une fois entré dans Hébron côté palestinien, l'armée israélienne a essuyé des tirs de kalachnikov jusqu'à 3h du matin. Sur le trajet, des véhicules blindés, des maisons palestiniennes. Les habitants terrés l'autre nuit racontent qu'ils ont essuyé des tirs de militaires. Les Israéliens ont demandé à mon père d'ouvrir la porte, mais on a eu peur qu'ils nous tirent dessus. Alors on a refusé et c'est là qu'ils ont ouvert le feu. Des enfants dormaient là et le père affirme qu'il n'y avait pas de tireurs palestiniens chez lui. Les Palestiniens qui tirent, c'est ceux qui sont recherchés par Israël et qui n'ont rien à perdre. Mais nous, on n'a rien à voir avec ces tirs. Hier soir, l'opération coup de poing israélienne se voulait avant tout un avertissement. Ces incursions après des tirs palestiniens se multiplient, mais à Hébron, c'est la première fois depuis 4 ans. Ce matin, un porte-parole de l'armée israélienne expliquait que s'il le fallait, Sa'al reviendrait et cette fois resterait. Nouveau coup de filet au pays basque espagnol. 6 membres présumés de l'ETR ont été arrêtés en Catalogne par la garde civile, qui a saisi 200 kg d'explosifs il y a 2 jours, déjà près de Saint-Sébastien. La police basque avait démantelé un commando. Vincent de Guyenne. La police espagnole ne boude pas son plaisir et c'est avec fierté qu'elle offre à la presse les images de son succès. Une opération sans bavure menée dans 4 appartements de Barcelone et surtout un nouveau coup infligé à l'organisation séparatiste ETA. Des armes ont été saisies ainsi que plus de 250 kg d'explosifs dérobés il y a 6 mois en France, à Grenoble et Plévin. Assurément, cet arsenal était destiné à tuer prochainement. Parmi les 6 personnes arrêtées aujourd'hui figurent 3 membres fichés de l'ETR et particulièrement Fernando Garcia Jodra. Il est considéré comme l'un des auteurs de 4 assassinats perpétrés à la fin de l'année dernière. Deux conseillers municipaux du parti au pouvoir. Un ex-ministre de la santé. Et un policier. L'ETA avait entamé il y a plusieurs semaines une campagne d'attentat contre les intérêts touristiques espagnols sur la côte méditerranéenne. Mais ce soir, l'organisation séparatiste apparaît affaiblie par les coups de boutoir d'un juge déterminé, Baltasar Carson, et par l'accord de coopération conclu entre les forces de police, du gouvernement central et des autorités régionales basques. En moins de 3 jours, 2 commandos auront été démantelés, plus de 435 kg d'explosifs saisis, tandis que le numéro 3 de l'ETA était extradé de France et écroué devant les caméras décidément satisfaites de la police espagnole. Encore cet après-midi, vers 14h, une maison d'habitation a explosé. Les voisins ont entendu 3 déflagrations. Selon les premières investigations, il ne s'agit pas d'un accident mais d'un acte délibéré. 3 charges d'explosifs auraient été retrouvées. Difficile de savoir pour l'heure le motif de cet attentat, qui vient en tout cas renforcer le climat de violence qui sévit depuis 8 jours sur l'île. Sur place, nos envoyés spéciaux, Olivier Theron et Vergiliadot. 15h30 cet après-midi, à une dizaine de kilomètres au nord de Bastia, 3 explosions. L'arrière de cette maison est complètement soufflé. Heureusement, il n'y aura pas de victime. Pompiers, gendarmes, arrivent rapidement pour mettre en sécurité ceux qui restent du bâtiment. Le constat des démineurs après une rapide enquête est clair. Il ne s'agit pas d'un accident. Le procureur de la République venu sur les lieux le confirme. La seule hypothèse d'accident serait une émanation de gaz. La vérification de la chaufferie exclut en l'état cette origine. Par contre, on trouve à l'intérieur d'une des pièces de l'appartement, une excavation et un effet de souffle à la fois vers le bas et vers le haut, qui paraît faire penser à une substance explosive posée à l'intérieur. Une fois le type d'explosif déterminé, l'enquête s'intéressera au propriétaire de la maison, qui est aussi directeur d'un restaurant. Dernier indice, le mode opératoire particulièrement dangereux, qui consiste à faire exploser une maison en plein jour au bord d'une route très fréquentée. Depuis hier, des trains spéciaux sont affrétés pour approvisionner en euros les départements français. Nous vous l'avons montré. Mais voici maintenant le voyage vu de l'intérieur, avec les policiers d'élite spécialement formés depuis un an, et des dizaines de milliers de pièces dans chaque wagon, qui donnent à ces convois des allures de trains postaux. Audrey Goutard. Surveillance au sol et protection venues du ciel. L'hélicoptère suit le chargement des euros. Des tonnes de pièces protégées par des policiers sur les dents. Des précautions sont immenses. L'itinéraire emprunté reste secret, même pour ces hommes. Un satellite surveillant permanence le train qui traverse lentement l'est de la France. Autour, les blindés de l'armée de terre ont été déployés, prêts à contrer les attaques surprises. Depuis des mois, policiers et militaires sont formés spécifiquement à l'intervention en milieu ferroviaire. Et selon les autorités, ils sont prêts à affronter toute éventualité. L'imagination des malfaiteurs est sans limite. Je dirais que nous avons essayé quand même d'imaginer tous les scénarios possibles. et que nous avons mis en place des systèmes de sécurité qui sont censés répondre à tout type d'agressions. D'ici à la fin novembre, des centaines de trains comme celui-ci vont sillonner le pays. Puis ce sera au tour des billets. Plus légers que les pièces, ils seront vraisemblablement transportés par la route ou par avion. Mais là encore, c'est une opération top secret. Calais attire de plus en plus de Britanniques depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche. Pas seulement pour le charme de son site, mais surtout pour les immenses magasins qui vendent au plus bas prix tous les produits fortement taxés en Grande-Bretagne, à commencer par l'alcool. Ce commerce florissant suscite d'autres convoitises. Les voitures immatriculées outre-manche, dont les coffres sont remplies de marchandises, sont régulièrement fracturées, au point que la municipalité a dû ouvrir des parkings surveillés. Reportage Frédéric Vion et Dominique Masse. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en Grande-Bretagne, mais bien en France, à quelques kilomètres du centre de Calais. Ces magasins sont des cash and carry, littéralement, payer et prendre. Et si les prix sont en livres et les panneaux en anglais, c'est que la clientèle est ici presque exclusivement britannique. De ce côté-ci de la Manche, de nombreux produits sont en effet bien moins chers qu'en Angleterre. Des alcools à la lessive, en passant par les cigarettes, les prix peuvent varier, du simple au double. Ces 200 cigarettes en Angleterre m'auraient coûté au moins 45 livres. 450 francs ? Oui, en fait, c'est moitié prix. Mais dans les rues de Calais, ces touristes ne se contentent pas toujours, hélas, de profiter des prix à la française. Certains doivent aussi découvrir la police française. Chargées à ras-bord de marchandises, leurs voitures sont des proies faciles pour les voleurs. Résultat, 20% des plaintes pour vol à la roulotte émanent de Britanniques. Pas toujours très prudents, il est vrai. Il n'est pas rare qu'ils laissent dans leur véhicule des objets tels que des caméscopes, des téléphones portables, voire de l'argent liquide en grande quantité. Quand nous sommes sortis pour le breakfast ce matin, nous avons trouvé notre voiture cambriolée, et celle d'à côté aussi. Ils ont pris ma parka et celle de ma femme qui, en plus, était toute neuve et n'avait jamais servi. Et de l'alcool ou du tabac ? Non, ça, ils l'ont laissé. Pour informer les automobilistes de ces dangers, la ville fait distribuer chaque jour des tracts bilingues rappelant quelques règles de prudence. Mieux encore, depuis deux ans... Bonjour monsieur, service de sécurité, on est là pour surveiller les véhicules. Le touriste d'Outre-Manchon, d'ailleurs, se voit même proposer l'accès en plein centre-ville à un parking gardé et gratuit. Il s'agit pour Calais de rassurer ses 30 millions de visiteurs britanniques annuels, qui laissent chacun dans l'économie locale, une moyenne de 500 francs. Moins de place pour les voitures, des couloirs plus larges pour les autobus, la nouvelle municipalité parisienne entend favoriser le transport en commun au détriment des automobilistes. Le maire Bertrand Delanoé se dit ouvert à la concertation, mais estime la mesure nécessaire en dépit de la polémique que cela peut susciter. Jérôme Soulard et Sophie Rodier. A Paris, en voiture, les problèmes de circulation, les bouchons et les retards, ce n'est vraiment pas une nouveauté. Mais depuis quelque temps, c'est vrai, les bus et surtout les vélos ont retrouvé un peu d'air. C'est mieux parce qu'on a toute la place, il n'y a pas beaucoup de bus, donc ça va. Bon, ça va par contre, je crois que les automobilistes ne soient pas très contents, parce que du plus, c'est beaucoup plus resserré pour eux. Le muret est infranchissable. Élargi, cette nouvelle voie de circulation est réservée aux bus et aux vélos. 7 kilomètres réalisés, 35 d'ici la fin de l'année. Circulation aisée pour les uns, problème pour les autres. Les gens, on sent normal qu'on n'y avait pas ça, c'était pas terrible. Alors moi, c'est pas la peine. C'est la merde. Voilà livraison, voilà le bus, voilà le vélo, taxi, et nous, on est dans la merde. Le dossier, bien sûr, est délicat. Bonjour, ça va ? Malgré la polémique, le maire de Paris, lui, n'a pas changé d'avis. Il y a un problème de santé publique grave, des Parisiens et en particulier les plus faibles, les enfants, les personnes âgées, les personnes cardiaques, et que tout ça est dû à la pollution, et tout le monde sait que la pollution, à Paris en tout cas, elle est d'origine automobile. Bon, ben voilà. L'objectif est clair, encourager les Parisiens à emprunter les transports en commun, des bus que l'on espère ici plus rapides. Les premières conséquences vont être une amélioration très significative de la vitesse commerciale, ce qui va améliorer la régularité, et donc ça veut dire que nos transports vont être plus sûrs pour nos voyageurs. Des bus peut-être plus rapides, mais pas plus nombreux pour l'instant. Sur les routes, les Parisiens vont devoir encore patienter. Une circulation fluide dans la capitale, ce n'est vraiment pas pour demain. Les automobilistes, en tout cas, sont priés de réduire leur vitesse de 20 km heure, ou mieux, de laisser la voiture au garage pour diminuer la pollution. Aujourd'hui, elle a dépassé le seuil d'alerte, il devrait en être de même demain, et pas seulement à Paris, Strasbourg et Marseille ne seront pas épargnés. Sophie Mézel et Olivier Robert. 7h ce matin, Paris s'est réveillée dans la purée de poids. Le scénario n'est pas nouveau, il finirait même par lasser. Du soleil, de la chaleur et pas un souffle de vent, la pollution à l'ozone adore ça. D'ailleurs, depuis le début de l'été en Ile-de-France, le seuil dit d'information a été franchi 15 fois autour de Paris, et 6 fois à Paris-Intramuros. Coupables, à plus de 80%, les gaz d'échappement automobile. Pour limiter l'asphyxie, la préfecture de police a sorti sa carte habituelle, la réduction de la vitesse des véhicules de 20 km heure pour toute cette journée de vendredi. Cela a un effet, certes, mais marginal. Car contrairement aux idées reçues... Si aucun Parisien ne prenait sa voiture aujourd'hui, il y aurait quand même une pollution assez importante. C'est tout à fait juste. Effectivement, si on arrêtait complètement les émissions de l'agglomération parisienne, on arriverait au mieux à diminuer d'une soixantaine de microgrammes les niveaux d'ozone. Tout à fait. Parce que la pollution est là, elle voyage avec l'air. Cette fois-ci, c'est une pollution à l'échelle continentale. A Strasbourg, pour encourager la population à oublier sa voiture, les Transports en commun ont fait un effort. Un seul ticket payé 10 francs pour voyager toute la journée dans la ville. Les bus et les trams sont aussi un tir plus nombreux à rouler pour l'occasion. Quand je vois que tout fait chaud comme ça, j'essaie de prendre le tram au lieu de la voiture. Région de Marseille, à proximité de l'étang de berre, cette fois-ci, c'est l'activité industrielle en plus du trafic routier qui est responsable d'un nuage d'ozone qui a tendance à migrer. Une pollution qui est générée autour de l'étang de berre peut très bien monter à Avignon. C'est ce qui se passera aujourd'hui. On a un vent qui vient du sud, donc on sait très bien que la pollution générée autour de l'étang de berre montera du côté d'Avignon. Demain samedi, ce ne sera toujours pas le jour idéal pour les vélos. La canicule va aggraver le niveau de pollution. L'amélioration, ce sera pour dimanche. Des orages devraient laver le ciel. Chaleur, pollution et un peu trop de sport pendant le week-end, un cocktail qui favorise l'accident cardiaque, selon une étude récente menée au CHU de Toulouse. Les infarctus sont plus nombreux le samedi et le dimanche chez les hommes âgés de 54 ans. 20% de décès supplémentaires par rapport aux autres jours de la semaine. Alors ne forcez pas trop sur l'activité physique. Juliette Merin et David Bresse. On dit souvent qu'il faut faire du sport pour éviter les accidents cardiovasculaires. L'activité physique limite les risques, mais elle peut aussi provoquer l'infarctus. C'est ce qui est arrivé à Jean-Yves Dupuis. La traditionnelle randonnée du week-end s'est terminée aux urgences. Le professeur Ferrière est moins surpris par ce genre d'accident. Les infarctus sont plus fréquents le week-end parce qu'on ne fait pas de sport régulièrement. Ce constat permettra de faire un peu plus de prévention avec des conseils simples. Faites attention, n'allez pas faire un trekking très exigeant, ça peut être dangereux pour vous. A l'exception si vous êtes sportif, si vous êtes en très bon état, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des facteurs de risque, il faut peut-être faire le point avec votre médecin généraliste et en discuter pour aller plus loin et calculer vos risques vraiment d'infarctus. Faire du sport donc, mais pas n'importe comment, il faut un juste milieu. Dominique, deux humeurs, lui, ne faisait aucune activité physique. Il a dû s'y mettre. Comme sport, je fais essentiellement de la marche et j'en fais au minimum une heure par jour. Alors quelquefois une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, tout dépend du temps que j'ai pour la faire. Trouver du temps pour éviter l'infarctus. Rappelons qu'en France, les accidents cardiovasculaires sont la première cause de décès. Ils n'en croient pas leurs yeux et pourtant ils y sont. L'Amérique, ils en rêvaient. Le Secours Populaire et le ministre de la Recherche l'ont fait. 22 enfants ont été sélectionnés pour visiter Cap Canaveral en Floride. Alors que 5000 autres, nous vous les montrions hier, passaient la journée sur les côtes normandes à Wistreham. Ces 22-là, accompagnés par l'astronaute français Philippe Perrin, avaient vraiment la tête dans les étoiles. Reportage sur place de notre correspondante Isabelle Béchelère. Un pas de tir A et un pas de tir B. On va aller visiter un des deux. Malheureusement, il n'y a pas de fusée, enfin je veux dire, il n'y a pas de navette spatiale qui soit à poste aujourd'hui. Ils ont 12 ou 13 ans et normalement ne devaient pas partir en vacances cet été. Les voilà éblouis malgré le décalage horaire à parcourir le Kennedy Center de la NASA avec un véritable astronaute comme guide. C'est grand, c'est pas pareil que la France. Tout à l'heure en bus, on a vu une tête d'alligator. Ici, le pas de tir de la navette américaine, c'est le saint dessin de l'aventure spatiale qu'ils ont approché et décodé un peu grâce à Philippe Perrin. Il y a un tiers des petits français qui ne partent pas en vacances. Je crois au 21e siècle, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de combattre, qui est anormal bien sûr, qui est une injustice sociale. Hein ? Voilà, regarde, on voit bien comme c'est cramé là. Philippe Perrin, X, ingénieur, pilote de chasse, d'essai et enfin astronaute à la NASA, représente ce chemin professionnel et social que la science permet peut-être plus que les lettres. La science comme outil d'intégration, même quand on n'a pas la culture ou l'argent, c'est possible selon lui. Ça, ça me fait un peu penser à Star Wars, les modules qui sont derrière. Mais ça, je n'avais jamais vu. C'est nouveau. Moi, je voulais faire pilote de chasse. Puis j'ai essayé de le faire, quoi. Devant une maquette de la navette à bord de laquelle il va aller dans l'espace en avril 2002, l'astronaute pédagogue rappelle son credo. C'est des vacances, mais je crois que derrière, il y a des choses très sérieuses qui pourront peut-être se dessiner pour eux. Peut-être faire carrière dans des métiers d'ingénieur. Je sais qu'il y en a qui veulent être footballeurs. Je vais essayer de les convaincre de faire carrière comme ingénieur. Ça a l'air difficile, mais on y arrivera. Aujourd'hui, la science. Demain, 10 mai. Il en faut pour tous les goûts. On a reçu une dernière fois. Tirage au sort pour le premier tour de la Coupe de l'UEFA aujourd'hui à Monaco. Les cinq clubs français engagés s'en sortent plutôt bien. Attention toutefois, Strasbourg, match délicat contre le standard de Liège. Et le Paris Saint-Germain sera face au rapide de Bucarest. Je vous laisse regarder le panneau pour Sedan, Troyes et Bordeaux qui rencontrent des équipes, disons, moins prestigieuses. Bernard Tapie a décidément du mal à trouver un entraîneur qui lui convienne. José Anido vient d'être congédié. C'est le deuxième qu'il remercie en quatre mois. Deux hommes assurant l'intérim. Il s'agit de Scoblar et de Lévy. Prochain match, samedi, face à Bastia. Mariage prinsier demain en Norvège. Le fils aîné du roi va épouser dans la cathédrale d'Oslo une jeune roturière de 28 ans. Mère célibataire d'un petit garçon de 4 ans, celle qui est appelée à devenir reine de Norvège, s'est expliquée lors d'une conférence de presse sur son passé, disons, tumultueux. Sa confession a conquis le cœur de ses futurs sujets. Maître Marie, c'est son nom, et le prince héritier à con, la noce, Paul de Genève, spécialiste du gotha européen. Avis de beau temps sur la famille royale norvégienne. Et pourtant, cette jeune femme a bien failli provoquer une véritable tempête. Tout avait bien commencé, sa rencontre avec le prince Acon, héritier de la couronne de Norvège, leur fiançaille, le couple émerveille le royaume. Ses origines modestes séduisent, elle passe Noël avec la famille royale et son fils Marius, né d'une précédente relation. La reine est comblée, le tableau est parfait, enfin, pas tout à fait. Rêve parti et drogue, la presse déterne le sulfureux passé de la future reine. L'opinion s'inquiète, y aurait-il quelque chose de pourri aussi au royaume de Norvège ? Et pour couronner le tout, son ex-petite amie a été condamnée pour violence et trafic de cocaïne. La monarchie tremble sur ses bases, conférence de presse, à deux jours de son mariage, la jeune fiancée se confesse. J'ai vécu des expériences que j'ai chèrement payées. Afin qu'il n'y ait aucun doute sur ma position aujourd'hui, je tiens à saisir cette occasion pour condamner la drogue. Mission accomplie, les Norvégiens lui pardonnent, le portrait des tourtereaux peut retrouver sa place dans les vitrines d'Oslo. La fiancée de nouveau fréquentable, les têtes couronnées affluent de toute l'Europe. Une dernière photo de famille avant le grand jour. Heureuse, Cendrillon a conquis son royaume et son beau-père. Elles sont absolument snob, définitivement non-conformistes et franchement égoïstes, mais aussi follement drôles. Les héroïnes de Ab Fab, Absolutely Fabulous pour les initiés, débarquent sur les écrans dans une version française. Josiane Balasco et Nathalie Baye reprennent les rôles-titres de cette série culte britannique qui raconte l'amitié entre deux femmes qui ont tout essayé dans les années 70 et continuent à vivre comme elles l'entendent. Marie Jojouan. On est au top de notre carrière. Rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. On n'est pas les adfines. Deux vieilles et adolescents. Deux affreux jojos. C'est l'équivalent féminin des affreux jojos. C'est ce qui me fait du bien, ne peut pas être mal pour les autres. Et les autres, de toute façon, on n'existe pas. Juste une biscotte et un verre d'eau. Avec du caviar dessus. Quand une femme n'ovule plus, chérie, ils sont les seuls oeufs qui lui restent. Mai 68, ça marque. Après avoir fait Woodstock et brûlé leur soutien-gorge, Patty et Eddie ont continué à refuser en bloc Marie, éducation des enfants et cuisine. Ces deux fashion victims qu'un cas génère affrontent la vie à coups de coupes de champagne et du mouvache. Oh ! Oh ! Fabuleux ! Une bricole de chez Colette. J'adore ! Dialogue alambiqué, quelques-uns sont signés Pierre Palmade, clin d'oeil sur un milieu dit branché, acteurs dans leur propre rôle. Le film de Gabrielle Aguillon est surtout l'occasion de découvrir deux actrices hors d'elles-mêmes. Nathalie Baye opère ici un radical changement de registre, méconnaissable, en infomane et silico-choucrouté. C'est génial d'interpréter Patty. Elle est tellement démente. Tout est démesuré. Tout est... Tout est... Tout est plus que... Il faut toujours aller au-delà de ce qu'on a naturellement envie de faire. Ce que j'avais naturellement envie de faire et après je me suis abandonnée et je me suis amusée. Quant à Josiane Balasco, inutile de préciser qu'elle est ici comme un poisson dans l'eau. Merci. Ça, pour faire chier deux femmes seules dans une voiture, il y a du monde, hein ? Mais on est peut-être un petit peu moins burnés quand il s'agit de les patrouiller dans les quartiers chauds. Quelque part, elle m'est proche puisque je la joue. Alors, c'est comme fatigue. On est bien obligés de trouver en soi ce qu'on va jouer. Mais sinon, dans la vie, elle me ressemble... Dieu merci pour mon entourage. Je ne me ressemble pas. J'ai du chauffeur ! Un duo absolument fabuleux. Ces deux-là sont aussi déjantés et n'ont rien à envier à leurs consoeurs de la sériculte britannique. C'est simple, on mangerait n'importe quoi et on serait alcoolique ou ce ne serait pas pire. Ainsi se termine ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet, le point route Valérie Maurice, 20h50, soirée polar avec deux épisodes de PJ. Une heure, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada